Dans l'onglet de gestion de la narration d'Icepring, il existe deux méthodes possibles pour apporter de l'audio ou de la voix off, comme vous le voulez, sur les diapositives et donc de manière individuelle. Alors pour cela, je vais sélectionner ici ma première diapositive, soit en sélectionnant la miniature, soit en amenant le curseur sur la diapositive correspondante. Et je vais sélectionner dans un premier temps enregistrer l'audio, ce qui va me permettre de récupérer ici un bouton début de l'enregistrement qui me permettra, dès que je vais cliquer dessus, d'enregistrer l'audio. Ici, je vais lire le texte que j'ai dans mon onglet notes de diapositive pour enregistrer de l'audio. Donc je démarre. Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'outil de Rapid Learning iSpring. Donc j'ai terminé mon enregistrement audio et je viens ici mon audio qui s'est enregistré sur la diapositive correspondante. Si ma diapositive est un peu plus longue que l'audio enregistrée, je vais simplement venir pincer l'intersection des deux diapositives et les déplacer comme ceci. Et j'ai maintenant une deuxième possibilité d'enregistrer de l'audio en l'important. Donc je vais sélectionner la diapositive numéro 2 qui est ici et je vais cette fois-ci non plus sélectionner mon micro. Donc je vais quitter par contre l'enregistrement. Voilà. Je vais sélectionner non plus mon micro mais l'onglet importer l'audio. Et il va m'ouvrir une fenêtre sur mon ordinateur où se trouve mon fichier audio, audio demo ici, que je vais importer. À ce moment-là, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre me pose une question toute simple. Est-ce que je positionne l'enregistrement que je vais importer à hauteur du curseur ou est-ce que je positionne l'importation au début de la diapositive ? Alors la différence va être que si mon curseur est au milieu de ma diapositive et que je positionne l'import audio à hauteur de mon curseur, l'audio va démarrer à cet endroit. Ce qui ne sera en soi pas un problème puisqu'on pourra toujours, bien entendu, le faire glisser ensuite pour le repositionner correctement. Et puis je vais également ici choisir ajuster la durée de l'écran. Je vais cocher cette petite case ou la laisser cocher si elle l'est pour que la durée de ma diapositive s'adapte finalement à la durée de l'audio importé dans le cas où elle serait un peu plus courte. Et je fais insérer. J'insère ici mon audio et j'ai bien mon audio qui s'est inséré sous ma diapositive. Donc voilà deux méthodes très simples pour importer de l'audio sur chaque diapositive iSpring ou enregistrer de l'audio.